Salut les pipous, aujourd'hui on est à Toulouse et on va casser mon délit En vrai elle est pas en super bon état d'être Non, 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 attends, wow, 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 wow Elle fait quoi maintenant, ça fait 3-4 mois que je l'ai, elle n'a jamais chauffé Laurent m'a dit, ça sent l'huile, tu ne peux pas acheter de voiture si tu n'as pas 10 fois la somme sur ton compte Non, 2 fois, 10 fois, moi je pouvais me payer que ça Mais alors qu'est-ce que ton daily, dis-moi tout Mon daily, c'est un Subaru Forester 2 litres Turbo S de 99 C'est une base de Impreza GT qui a été recarrossée à l'époque A l'époque, je crois qu'ils ont voulu concurrencer les RAV4 parce qu'ils ont réussi, je ne sais pas En tout cas, c'est un véhicule qui a été beaucoup vendu en Amérique, dans les pays de l'Est également En vrai, c'est ça que moi je trouve intéressant, c'est qu'ici en Europe, enfin en France, c'est pas trop connu Et c'est même un petit peu boudé, alors que dès que tu parles de faux, parce que c'est son petit surnom Dans des pays anglophones ou de l'autre côté de l'Atlantique Les mecs, ils sont comme des oufs sur cette caisse Et alors tu sais qu'apparemment, j'ai un ami au Canada, il me dit qu'il n'a jamais été vendu en version turbo Là-bas, mais en tout cas, cette caisse, à la base, elle est belge, elle a été importée On peut en trouver en Belgique, il y en a pas mal en France qui en ont qui viennent de Belgique Et en fait, pour tout vous dire, ça, ça coûte le prix d'une 206 aujourd'hui Donc moi, je cherchais un daily un peu épicier, surtout depuis que j'ai rencontré l'Energumène là J'étais fan de Subaru comme vous le savez maintenant Mais les Subaru, en deux ans, la cote a pris peut-être 40% je dirais Donc bon, tu as quasiment tout ce qui fait une Subaru là-dedans T'as le boxeur, t'as le châssis, t'as les trains roulants Et en fait, c'est que t'as pas l'image de la Subaru Des gens qui connaissent pas forcément la Subaru vont te dire que c'est tuning Parce qu'ils ont pas la culture rallye, etc Et donc en fait, ça en fait le meilleur sleeper Voilà, c'est le but Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez, vous avez sûrement vu notre dernière vidéo avec José Et la Subaru préparée de l'enfer qui est capable de faire 800 chevaux Et bah globalement, vous avez le même moteur dedans, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça, c'est un EJ20 et après t'as des dénominations Ça c'est le 2 litres, après c'est passé en 2,5 litres Ah ouais, donc je dis n'importe quoi, l'autre c'est un 2,5 litres Ouais, il y a des subtilités que j'adore sur ta caisse Déjà, c'est la gueule qu'elle a, le biton là, parce qu'en vérité, il y a des configurations un peu moins stylées Et moi, ce que j'aime trop, c'est le fait qu'il n'y ait pas de montant autour de la ville Ah bah là, tu le vois quand tu le... Ouais, ça c'est très très cool Ah ouais, non Ça c'est trop rigolo mec Et en vrai, t'as l'autre siège qui s'allonge à bloc comme ça Et t'as un toit ouvrant Ouais, mais ça se chill pas mal quand même Bref, moi je me vois comme un américain Genre à Miami, je suis comme à ça Et je suis avec mes 4 potos Ils se sont aperçus, Subaru, que la cible, les gens qui l'achetaient le plus C'était les lesbiennes aux Etats-Unis Je vois pas pourquoi tu me donnes cette info Parce que je pense que j'ai des goûts de lesbienne Pourquoi on est là ? On est là parce qu'aujourd'hui, elle fait 170 chevaux Et que c'est rigolo, mais moi si j'ai acheté une soupe, c'est pour les sensations Et aujourd'hui, 170 chevaux en boîte auto Ouais, c'est ça qui... En fait, je pense pas que ce soit les 170 chevaux qui sont problématiques C'est la boîte auto Donc en fait, on est là pour faire quoi ? On est là pour lui mettre des pièces STI Et la préparer à moindre coût Parce que malgré les millions de vues qu'on fait sur YouTube Je n'ai pas énormément de budget Et donc là, j'ai acheté pour environ Peut-être 1000, 2000 euros max de pièces Je pense, voire un peu moins On va vous présenter toutes les pièces Voilà Et normalement, avec ça Et les conseils d'un préparateur qui est au Québec Qu'on appellera l'homme de l'ombre M'a dit que je pouvais facilement atteindre les 350 chevaux moteur Donc ils sont trouvés que 300 chevaux aux quatre roues Et franchement, vu la caisse Il y a quand même un truc important à mes yeux J'adore le délire Par contre, je pense que la boîte va te fusiller le délire Et elle va se casser J'ai du mal à croire qu'elle tienne Forcément, elle va casser je pense Après, les celles de Forester Elles encaissent un peu plus Jusqu'à 350, 400 newton je crois Mais en boîte auto, je n'en sais rien Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait Donc ça sera l'occasion de l'essayer Et il y a un autre truc aussi C'est vrai que du coup, il y a plein de gens qui ont raison En disant que ce n'est pas forcément une bonne base Pour faire, pour la préparer Mais j'ai envie de te dire On fait avec les moyens qu'on a Et puis voilà, on n'a qu'une vie C'est qu'on a eu des gens qui nous ont dit Ne faites pas ça, ça ne marchera jamais Comme souvent, je pense, dans la vie Mon ami préparateur au Québec Il m'a dit Écoutez, vous, des Forester et des Subaru Vous en avez combien en France ? Par rapport à la culture que là-bas Oui, c'est vrai Lui, il me dit Il m'assure que le moteur va tenir Il a un peu plus de doute sur la boîte Mais en tout cas, il me dit Écoute, nous, il y a des décennies de recherches De mecs qui ont fait de la merde De forums qui ont tout partagé Et selon lui, ça devrait fonctionner Nous, on n'a que José Nous, on n'a que José José qui fait des caisses de 800 chevaux Voilà, José, il faut 100 000 euros de budget aussi Qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne prépa ? Il faut savoir d'où on part, monsieur Eh bien déjà, on part de quoi ? On va aller chez Shiftek La passer au banc avant la prépa Et comme ça, on pourra savoir Si elle ne fait pas ses 170 chevaux Merci, Medo, de nous accueillir Et les gars, je rentre donc là Chez notre préparateur On est chez Swan pour faire ce projet Swan, c'est un tueur On ne le présente plus Si, si, on va le présenter, évidemment Swan, il a l'habitude de faire que des bédis Mais Swan, viens nous accueillir Déjà, j'aime trop son prénom Au début, je lui ai dit Mais c'est quoi ton vrai nom ? C'est Swan, ouais Swan, enchanté On va boire la Subaru diesel, c'est ça ? Ouais, c'est ça J'aime bien votre t-shirt, monsieur Et Swan, il est spécialisé dans les Meari, c'est ça ? Ouais, c'est ça, les Meari médiciennes Non, vraiment, c'est l'ingénieur fou du V10 Clairement, en fait, nous, on se connaît depuis avant la Viper Avant que j'achète la Viper C'est ça Et quand j'ai acheté la Viper, forcément, on s'est retrouvé à échanger un petit peu plus Et en vrai, on est devenu super potes Et puis finalement, c'est devenu notre égérie C'est lui que vous voyez avec le gros RAM SRT10 noir Avec le gros Lascaux sur le côté Il nous avait fait cette surprise-là pour notre premier événement, la journée circuit On avait organisé récemment C'est sa faute, la fumée sur les parkings et les gravillons dans vos pare-chocs Toi, tu viens de la moto Non, moi, je le monte au cross à la base Ouais T'as été champion du monde Non Du quartier Juste pour niquer tout le monde, Andra Grace avec un pick-up en boîte méca Il a tout supprimé à l'intérieur, là Incroyable, super fou À l'arrière, t'as retiré, il y a un cover tonneau Ah, tu prévois de faire des tonneaux ? On en a filmé, on peut pas vous le monter, mais... Ah ouais En vrai, je suis ultra frustré, mais je vous l'annonce Les gars, on a filmé les backstage d'un tournage de cinéma On a fait des cascades de débiles Et il y a Tom Cruise, il veut pas qu'on... Ouais, mais Tom Cruise, il nous a demandé d'attendre la sortie du film Donc d'ici 3-4 ans, quoi On peut même pas mettre de story, etc., parce qu'on a quand même signé des trucs de décharge On entend un mec ricaner, là-bas Là, qui se cache un peu On en parlera plus tard de lui Ah, le mec, il est à l'aise devant la caméra Et regardez ce qu'il prépare, lui Lui, il y a à peu près 6 cylindres au moins Et j'ai un 0 au moins J'ai 62 chevaux, moi, pas 650 Toi, à l'arrière Et on se fait des petits plans sympas ce soir Des petits plans, des petits plans à 3, c'est moi Des plans, des plans, des plans vidéo Là, les mécaniciens, c'est vraiment tous les mêmes Et ben, feu Il disait pas ça quand je lui ai secoué la bielle Vous êtes vraiment menti Alors, on est chez Shift avec Toulouse Donc là, on va la tester, on va voir exactement ce qu'elle sort comme puissance Ça va nous permettre de pouvoir comparer après la prépa avec Squad Ça va nous permettre d'où on part Elle est de quelle année ? Elle est de 99 Moi, je... Allez, on va prendre les paris tout à l'heure Je base... Est-ce que tu penses qu'elle a déjà fait 170 chevaux avec cette boîte ? On ne sait pas Mais quoi qu'il arrive Les boîtes de vitesse, il y a plein de choses qui font que tu perdes la puissance aux roues Il y a des passages au banc de moteur Il y a des passages au banc en boîte de vitesse Il y a des passages au banc en roue Il vient de dire, ah mais c'est une boîte au tour Il a dit, ah c'est une boîte au tour Je vais en tirer, il fait 50 choses On va rentrer donc toutes les données du véhicule Toutes les infos quoi, moteur, moteur Il y a la couleur Le moteur, c'est un 2 litres là-dessus Ouais Combien de chevaux d'origine ? 170 Tu étalonne le... Ton banc En fait, c'est ça, on va... On va venir en fonction du véhicule Sélectionner donc une force de frein La différence entre le banc et la route C'est que sur le banc, il n'y a rien qui prenne Il n'y a pas de résistance Donc en fait, ce qu'on doit faire C'est qu'on doit venir Mettre une certaine force de frein Donc là, en fait, c'est en fonction de la puissance du véhicule Et du poids du véhicule On vient donc choisir combien de frein on met Là, en général, pour un véhicule qui va faire 170 chevaux On va mettre une tonne 100, pas plus Après, si on met trop, le véhicule, il va souffrir Il ne va pas réussir à monter en régime Et si on ne met pas assez, le risque Si on ne met pas assez de frein, c'est que Le véhicule entraîne les rouleaux trop vite Et il vient de faire claquer la courroie du banc On a fait claquer la courroie du banc Avec la Tesla apparemment Ah oui ? La Tesla, ça ne m'étonne pas Il a tellement de couple que... La Tesla plaide, la grosse Elle a 1020 chevaux Et elle était annoncée au banc Elle était à 1300 chevaux Ça, c'est chaud à passer au banc Et il n'a pas pu le passer en 4 roues motrices Il y a des propulsions et après... Et j'ai une autre question Parce que moi, je considère toujours qu'il n'y a pas de question con Et là, moi, il y a un vrai truc qui me turlupine C'est la première fois que ce mot va sortir sur YouTube Concrètement, on fait un passage au banc Comme ça C'est une puissance moteur, une puissance boîte de vitesse ou une puissance aux roues ? Là, on va te sortir la puissance au moteur Putain, mais ça, ça me paraît fou Ah ouais, t'as raison, Swat Mais moi, je ne suis pas dans ces trucs-là C'est la première fois en vrai que je m'intéresse Après, il y a juste un calcul à faire pour te sortir la puissance aux roues D'accord Tu vas pouvoir regarder pour le faire Mais c'est quoi le plus intéressant ? Si la puissance aux roues ? A la boîte ? Ou au moteur ? Bah en fait, ça dépend des pays Dans certains pays, ça ne parle qu'aux puissances aux roues D'autres, ça ne parle qu'aux puissances moteurs Ça dépend de nous Et si la roue, il a tapé dans un rocher Parce qu'il a cru qu'il était un pilote de rallye Mais ça y est, pour une fois qu'il neige dans le sud, mec Il fallait bien que j'essaye Bah une fois, une fois, une jante Ça va ? Parfait Moi aussi, je l'ai fait Sur une boîte auto comme ça, tu la mets en drive ? Non, il faut que je puisse la bloquer sur un rapport Ok Donc là, il faut voir, je crois que c'est une boîte 3 ou 4 C'est une boîte 4 Et en fait, tu as un bouton qui est hold Qui sert pour la neige Ouais, il faut bloquer la vitesse Voilà, pour éviter qu'elle passe de rapport Il faut que je la bloque dans un rapport Et le passage, il va se faire de 1500 tours minutes jusqu'au rupture Ok Et le calcul de la puissance, il va se faire à la décélération C'est rigolo Fais gaffe à tes chevilles au cas où les pistons Rien du tout, je l'ai acheté, j'ai pas touché Mais tu vois, mais t'as fait le niveau Rien du tout Bah si, si, j'ai fait le niveau, il n'y avait rien C'est pas de lave-glace, le montant Il me dit que là, on part vraiment dans un délire Mais non, mais il y a un autre chose C'est qu'on dit que c'est fragile La caisse, c'est bientôt 300 000 bornes Il n'y a rien de tout qui fonctionne C'est toi qui la garde quand elle sera pété Moi j'avais pas dans son truc dans mon atelier Mec, tu sais tout d'origine Tu sais ce qui va se passer, Gab ? On va rentrer, on va checker toutes les pièces Et Swan, il va te dire Ah bah ça, ça monte pas Ça, ça monte pas Je suis sûr ça va se passer comme ça Ah non, non, non Il m'a dit c'est bolt-on, Subaru C'est les américains qui disent bolt-on Ouais A la base, on avait choisi une Viper exprès Mais tu l'as jamais roulé Ouais, finalement Bah du coup, je suis obligé de relever le niveau quoi C'est vrai Avec les moyens Y'a pas une super-mètre à l'étude là, c'est bon Moi j'annonce 140 chevaux 150 chevaux Moi 150 130 Et moi j'annonce qu'il y a les deux roulements arrière Et du coup on a sorti 159 chevaux Ohhhhh C'était toi ? Ouais, 155 Trop bien On va faire un deuxième quand même pour confirmer Ouais Attends moi, je veux savoir pourquoi tu dis qu'elle fait peur ? Il y a tout qui bouge, ça fait du bruit Je pense que les roulements, tout est HS Et ça fait vachement de bruit de transmission en fait En vrai on part d'une caisse qui ne coûte pas cher On peut en faire un sleeper Ça sera en plusieurs fois qu'on va faire la vidéo Et là on commence par une petite prépa pour rigoler Mais bien évidemment on va aller taper dans des freins, des châssis Ah oui oui Enfin un deuxième passage quand même pour valider En fait moi j'explique, je voulais commencer par le moteur avec Swan Parce que si le moteur il pète Potentiellement j'arrête le projet Alors que je vais pas commencer à changer les disques et les amortisseurs Mais en vrai il est tellement cool que je pense qu'il faut pas Même si le moteur il pète on en trouve à l'eau T'es-tu que ça à ma femme 10 chevaux 204 000 bornes C'est pas déconnant je trouve 117 ou 117 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 127 127 118 117 129 139 149 159 159 149 159 159 159 169 169 on fait tout l'inverse ouais mais mais pour enfin j'expliquais pourquoi je fais ça 7 chevaux 164 et entre le tas 229 et 231 tu sais que tu aurais une boîte méca on se ressentit je pense que ce serait bien oui forcément après le truc c'est que les prix ont explosé encore et c'est super compliqué parce qu'à la boîte coûte plus cher que la voiture gérant 4000 tu l'as acheté combien tu as le droit de dire bah ouais je l'ai acheté 4000 euros c'est ridicule de mettre une boîte non 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 t'en trouves à t'en trouve à 5000 euros avec les boîtes méca sur le bon coin comme ça tu auras des pièces ouais non mais je peux pas j'ai pas les moyens j'ai pas les outils youtube j'ai pas les outils j'ai rien j'ai mon archi là mais il se touche la nouille à ma maison elle devrait être fini depuis l'année dernière de jeu c'est pas ton archi mais attend mais dès que je lui dis que je veux un garage de mettre plus d'une voiture dans le garage regarde les cheveux blancs après il reçoit le devis de 70000 euros et ça crie se rémunère sur une base de 12% du projet total le mec mais c'est ça les archi c'est pour ça que moi j'en ai pas pour motorloft pour ça que ça n'avance pas mais au moins je suis blindé comme ça j'aurais plus le viper là elle serait dans le canapé en train de recevoir des messages de hater sur ah ça tu t'y connais ça c'est le mec c'est le seul mec que je connais qui a un compte le bon coin spécial hater pour insulter les mecs qui mettent des devs trop cher et c'est le nom de l'ex de ma meuf ah mais mec je déteste ton patin elle sent non mais c'est même pas le show elle sent l'huile elle sent l'huile de ouf c'est le catalyser il est plein il faut le viner je l'enlève le catalyser et on coupe tout ah j'aime bien le cata brûler comme tu sais comme tu prends la voiture à ta mère et que tu as que c'est la rafonte non mais le cata on fait quoi c'est à dire qu'on fait un full tube là où on le vide on le coupe on le vide soit on le vide soit je mène tu vas pas aller merci pour tout mec merci pour ton courage c'est la caisse la moins puissante que tu as passé au moment c'est censé être d'ici dix ans le slipper le plus violent de france il ya quelques vidéos n'empêche soit il m'a envoyé quelques vidéos de mecs aux us avec ça n'importe quoi 1